En psychologie, le terme « idée fixe » désigne une pensée impossible à enlever de son esprit. Les médias en ont eux aussi. Voici celle de cette semaine. Le dîner des correspondants de la Maison Blanche est le rendez-vous incontournable des médias américains. Chaque année, des centaines de journalistes assistent à cette soirée clôturée par le discours d'un humoriste. Et cette année, c'était au tour de la comédienne Michelle Wolf. Donald Trump ayant emboudé le rendez-vous, c'est sa porte-parole Sarah E. K. Sanders, qui a subi les blagues de l'humoriste. Une attaque sur le physique dénoncée par les médias, toute tendance confondue. Michelle Wolf, elle, assume ses blagues et estime que si les médias critiquent sa prestation, c'est pour une toute autre raison. Plus particulièrement visée, la chaîne CNN. Puis, Michelle Wolf tacle l'ensemble des journalistes politiques. Un média sort toutefois gagnant de cette polémique. La petite chaîne parlementaire CISPAN qui diffusait le discours et dont la vidéo a été vue près de 6 millions de fois sur YouTube en seulement quelques jours. Lundi, près de 8000 personnes ont manifesté à Moscou pour dénoncer la censure sur Internet et le blocage de l'application de messagerie Telegram. L'application Telegram permet d'échanger des messages cryptés. Un système inviolable, même pour les services spéciaux russes, qui estiment que c'est un outil très utile pour les terroristes. Un argument également utilisé par le pouvoir iranien qui a décrété lundi que l'application était désormais illégale. Mais interdire Telegram ne se fait pas en un claquement de doigts, comme l'ont découvert les autorités russes. En bloquant les millions d'adresses IP utilisées par l'application, d'autres sites ont fait les frais de la censure. Les autorités reconnaissent que moins d'un tiers des utilisateurs russes de l'application seraient bloqués, car il suffit de quelques manipulations assez simples pour contourner la censure. Mais ce blocage a surtout valeur d'avertissement pour d'autres géants d'Internet comme Facebook, dans le viseur de l'instance de régulation des médias. Le message est simple, conformez-vous à la loi et à la censure russe ou vous serez bloqués. Jeudi, c'était la journée mondiale de la liberté de la presse. Certains médias américains comme le New York Times ont célébré cette journée en publiant mardi une pleine page pour inciter à lire ses concurrents. Ne lisez pas que le New York Times est-il écrit. Lisez le Wall Street Journal, The Atlantic ou regardez MSNBC. Bref, c'est comme si Radio France vous invitait à écouter Europe 1. Le but de cette opération, inciter les citoyens à diversifier ses sources d'informations pour mieux comprendre l'actualité.